Il y a les gens qu'on ne peut pas récompenser ici ce soir, parce qu'il n'y a pas de prix pour eux. Et on ne pourrait pas, c'est compliqué. C'est les fournisseurs. Et les fournisseurs, on ne peut rien faire sans eux. On parle, tout le monde l'a évoqué ce soir, de manufactures. On est tous en train de produire nos belles choses de manière plus ou moins indépendante. Mais le problème n'est pas là. Sans les fournisseurs, l'horlogerie n'est absolument rien. Moi, je suis français, je ne suis pas suisse. Mais ça fait maintenant 25 ans, 25 ans que j'ai fêté cette année chez Audemars Piguet. J'ai pris cette fierté, cette fierté de la marque, cette fierté du territoire, cette fierté du savoir-faire, de l'intelligence du sublime. Et quand j'entends que certaines personnes commencent à les regarder, à les produire dans d'autres parties du monde, pour de temps en temps aller gratter, je dis bien gratter, 10, 20 ou 30 francs sur une pièce, j'ai envie de hurler. Si des marques se permettent de faire ça, vous tuerez l'horlogerie. Parce qu'aujourd'hui, l'horlogerie est un espèce de croisement un peu particulier. Alors oui, c'est vrai, ça ne va pas fantastiquement bien à droite et à gauche. Mais il y a une jeunesse qui débarque, de l'ordre de 15 à 20 ans, qui est en train de débarquer dans l'horlogerie, comme client, comme client. Et qui est en train de dire, c'est extraordinaire, on ne savait même pas ce que c'était. Il y a du savoir-faire, il y a du talent, il y a une envie de connaître plus. Et les réseaux sociaux vont vraiment ouvrir ses portes. Et on a un devoir de préserver un savoir-faire qui est absolument unique dans ce pays. Et on ne le fera que si on continue à soutenir les fournisseurs. Et même si de temps en temps, on ne peut pas gagner 12 ou 20 francs supplémentaires, et qu'on doit affecter un prix public, l'émotion n'a jamais de prix. Donc ça, ce sera le coup de gueule pour notre profession. On a encore de belles, belles choses à faire tous ensemble. Et la dernière chose, c'est pour ma patronne, Jasmine. 19 ans, on y est enfin. C'est ça. C'est fantastique.